Donc aujourd'hui on va vous présenter le manga qui s'intitule le petit monde de Machida c'est un manga très gentil et vraiment vous pouvez le dire en une fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue tellement il peut se raconter en images en fait juste c'est l'histoire d'un garçon donc qui s'appelle Machida il est très 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 altruiste il est capable sur le chemin de l'école de sauver une petite fille d'aider une vieille dame de sauver un chat qui va se récraser enfin bref c'est vraiment n'importe quoi et en fait lui il trouve pas qu'il est vraiment de qualité particulière et il n'est pas très bon élève à l'école pas très bon sport et certaines personnes lui disent qu'il est très classe mais lui il comprend pas pourquoi et en fait un jour il va rencontrer une fille qui est très solitaire vous découvrirez dans le premier tome pourquoi et ils vont commencer à se parler de plus en plus souvent et en fait elle va se mettre à apprécier Machida autant que lui il apprécie la fille et petit à petit grâce à cette première rencontre il va réussir à se faire d'autres vrais amis parce qu'avant il aidait les autres mais il n'avait pas vraiment d'amis très proches et donc voilà vous allez suivre l'histoire de ce garçon je crois qu'il est lycéen et donc voilà il va se faire des amis c'est très gentil vraiment c'est un très bon manga je trouve j'ai bien aimé ce manga parce que même si Machida est plutôt moyen en tout en sport dans toutes les matières même il est gentil avec tout le monde et il fait à peu près tout ce qu'on lui demande et du coup c'est un peu mignon mais comme il fait tout ce qu'on lui demande et qu'il dit à peu près tout le temps oui ça fait penser un peu à Hiruma parce que lui aussi il dit un peu oui à tout le monde et comme Machida est gentil avec tout le monde du coup bah il y a aussi tout le monde qui est gentil avec lui et tout le monde qui l'aime bien du coup alors j'ai énormément aimé ce manga parce que déjà ici le lit c'est un avantage c'est je trouve que les langues avec trop de textes c'est assez lourd comme blue period par exemple où c'est très spécifique faut vraiment aimer l'art alors que là c'est tout le monde peut lire même les plus jeunes les plus vieux aussi je pense que ça peut passer en vrai c'est un lycée auquel on peut facilement se reconnaître puisqu'il n'est pas il n'a pas de qualité spéciale à part le fait qu'il est très altruiste il est de vraiment tout le monde donc si vous n'êtes pas forcément un bon élève pas très bon sport que vous avez des frères et soeurs aussi puisqu'il en a cinq je crois enfin bref c'est vraiment ciblé pour tout le monde et il est très simple à comprendre ça pardon ça passe le temps voilà donc c'est l'un de mes mangas préférés de la sélection du prix manga addict de cette année j'ai beaucoup aimé le manga le petit monde de Machida parce que quand on lit on est vraiment dans sa bulle on est bien Machida est quelqu'un de très sympa qu'on aimerait avoir à ses côtés même si il sait pas vraiment dire non c'est un peu ce qui fait ses qualités mais aussi ses défauts parce que quand c'est trop il se fait un peu marcher sur les pieds on voit pas trop ça dans ce manga mais c'est ce qui pourrait risquer d'arriver par la suite c'est un héros assez ordinaire donc au final on peut tout s'identifier il n'y a pas vraiment d'histoire c'est le seul point noir que je vois à ce à ce manga et sur cet avis je rejoins celui d'Alicia mais sinon je lui donne bien la note de 7,5 sur 10 donc le petit monde de Machida c'est un manga pas intéressant c'est un manga qui m'a pas à vraiment transcender dans la lecture c'était assez ennuyant à lire et l'histoire est plate et il se passe pas grand chose c'est juste le gars il dit ah personne n'est même j'ai rien de spécial alors qu'il est super sympa et du coup il se rend pas compte qu'il est sympa mais la seule chose qui se passe qui me persurde un peu c'est que la fille avec qui il développe plus ou moins un love interest à partir du moment où il la calcule parce qu'il se rend compte qu'il l'aime bien c'est quand il tinte qu'elle ressemble à sa petite soeur d'accord pas non pourquoi pas et donc ça c'est un peu perturbant cette raison après les dessins sont plutôt joli et tout mais pas accroché à l'histoire je trouvais que c'était assez plat et pas sans saveur mais un peu quand même alors le petit monde de Machida c'est un manga très mignon il est peut-être plat mais en vrai il est très très mignon je trouve c'est drôle de voir un garçon qui dit toujours oui oui à tout alors que des fois en fait il fait des trucs contre sa volonté mais vu qu'il veut pas l'entrée aux autres vu qu'il est tellement gentil bah en fait ça dérange pas il garde vraiment une tête impassible tout le tout le long du manga donc du coup on sait pas si ce qu'il ressent et c'est contradictoire assez assez à sa pensée et tout mais en vrai il est il est bien mais il est plat voilà c'est un petit manga très mignon à lire si pour moi si vous n'avez rien à faire vous pouvez lire c'est toujours sympa c'est d'avoir le petit monde de Machida c'est toi